2014, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, donne son feu vert à General Electric pour le rachat d'Alstom. A l'époque, le géant américain s'engage à créer un millier d'emplois. Lors d'un déplacement sur le site, Emmanuel Macron déclare même « Belfort a un avenir industriel ». Depuis, cet avenir s'est assombri. Un discours que les députés de l'opposition ne manquent pas de rappeler à l'ancien ministre, aujourd'hui président de la République. « Belfort a un avenir industriel. Votre activité a une importance stratégique pour la France et sera donc défendue. Il avait ajouté « Vous pouvez compter sur moi ». Ce ministre de l'économie s'appelait Emmanuel Macron. » L'opposition dénonce la responsabilité d'Emmanuel Macron dans ce dossier, alors que les revers industriels s'accumulent pour l'exécutif. L'usine Whirlpool d'Amiens, objet d'une passe d'armes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen durant l'entre-deux tours de la présidentielle. « Avant les élections qu'on vous a pris. » « Non, mais parce que avant les élections... » « Je suis désolé, vous êtes d'Amiens, vous auriez dit que vous manifestez avant. » « Mais oui, alors je peux vous le dire, mais... » « Ne nous dites pas que vous n'étiez pas au courant. » Un an tout juste après la reprise du site, le repreneur de Whirlpool a été placé au rendressement judiciaire. De quoi relancer le débat sur l'impuissance de l'État pour sauver ses industries. Merci. Sous-titrage ST' 501